Merci beaucoup M. le Président, M. le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, nous vous sommes tous les collaborateurs qui vous connaissent, nous vous encouragez par rapport à vos nouvelles nominations, nous vous soutenons plein succès pour le développement du Sénégal. M. le Président de la République, M. le Président de l'Assemblée nationale, portant dissolution des deux institutions que nous avons toujours jugées que c'étaient des institutions budgétivores, en l'occurrence le Haut Conseil des Collectivités Territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La Constitution du Sénégal, dans son article 3, c'est que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants, mais aussi qu'il l'exerce par la voie référendaire. Le Président de la République, Diapna, ne va plus rien. Il a pris l'option de venir à l'Assemblée nationale, soumettre ce projet de loi. Le projet de loi, c'est qu'on allait entrer en droite ligne avec ce qu'on a déjà défendu. On a battu la campagne en 2022, lors des locales, battre la campagne en 2022, ce qui est législatif. Les députés de l'inter-coalition, ce qui nous défendraient, ont dit que si nous voulions au pouvoir, on va passer à la dissolution de ces deux institutions. Chose qui a été faite et je pense qu'il n'y a pas de contradictoires sur la démarche. Le Président de la République, Diapna, a dit qu'il faut rationaliser les dépenses. On a parlé des problèmes que vous connaissez à Réumi, quand on a interpellé le Ministre du Travail et de l'Emploi. On a dit qu'il faut régler les problèmes que vous connaissez les problèmes d'emploi. Monsieur le Ministre de la Justice, je vous ai voté pour ce projet. Ce qui nous a dit sur les problèmes d'emploi, ça touche majoritairement à la jeunesse sénégalaise. On a dit qu'il faut économiser dans les institutions que vous connaissez. On a dit que chaque année, si on a totalisé 15,3 milliards d'euros, tous les 5 ans, ce qui est envisagé le Président de la République, c'est de 76,5 milliards d'euros. Même si on a dit que c'est 0,01 milliard, ça vaut le coup. Ce qui permettra aujourd'hui de renforcer le budget du Ministère du Travail, c'est qu'on a toujours défendu, même si le Ministre du Travail n'a dit qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'accord, mais il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Cela permettra à la population sénégalaise d'être soulagée. En ce moment, M. le Ministre, j'ai dit que les collègues, ce qu'on a dit, nous avons dit que nous n'avons pas voté, mais il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de soucis. Mais un gouvernement qui a voté récemment, il est en place. Est-ce qu'on peut changer le Sénégal en moins de 5 mois? C'est impossible, Tamit, qu'on se dise la vérité. J'ai répondu que, depuis 5 ans, le Président Basse-Rudyama, il a eu l'ultime conviction que, ce qui a voté, il va falloir le changement. C'est pourquoi j'ai répondu que, il va falloir le faire par rapport à ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. On n'a rien contre ce qu'il y a dans ces institutions parce que les institutions, comme nous sommes les institutions, mais le projet que j'ai visé, si on le dissoudrait, on l'a dit carrément parce que, dans l'architecture constitutionnelle et institutionnelle du Sénégal, vous avez vu ces deux institutions? Si on les supprime, si on l'a dit dans l'architecture constitutionnelle et institutionnelle, le Sénégal va continuer à faire ce qu'on a dit. C'est ce qui m'a dit. J'ai un appel à la vigilance ou bien à la responsabilité de l'ensemble des collègues pour voter le projet de loi pour soulager la souffrance des Sénégalais. Le Président Macky Sall a fait 12 ans avec une vision bien ficelée qu'il a dit sur le plan Sénégal émergent. On a un nouveau Président qui est venu avec sa vision facile et déroulée. Donc, il a dit que la représentation nationale doit l'accompagner pour faire ce qu'il a fait. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Ramassi Sokho, vous avez la parole, suivie de Cher Alou Bey. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. de la Gare des Sceaux, Monsieur le Ministre du Travail, nous vous remercie. Nous vous remercions mes chers collègues. Je vous remercie. Je vous remercie. Il a dit que le Sénégal, le Président, le Président, le Président, le Président Abdoulaye Ouad, il n'y a pas d'accord. Je vous remercie. Dissoudre une institution, une routine ici au Sénégal. Le Président, le Président Abdoulaye Ouad, quand il a pris le pouvoir, je pense qu'il a dit que il a dit qu'il ne doit pas le dissoudre. Et il a dit que nous, nous ne sommes pas en PDS, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Ce sont des institutions... C'est un budget d'Ivoire. Je suis venu au budget d'Ivoire. Mais je suis venu à faire des institutions inutiles. Je vous remercie. Allez faire un sondage au niveau des populations. Quelle est l'ACCT ou conseil économique, social et environnemental. Je ne vous remercie pas parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas. Je ne dis pas cela. Moi, je prends ma commune dans le département de Guédiaouaye. Je prends la commune pour parler de Nimzart. Ma commune, maire qui est là, je suis venu à la population et je pense qu'il faut envoyer une délégation spéciale. La mairie a parlé de Nimzart. Je l'ai interpellé, M. le Président Basirou Diamaï Faye. Je ne vous remercie pas parce qu'il y a des maires qui ont travaillé dans leur localité. Je prends l'exemple de notre Président, Lamine Tcham, du maire Ablaï Diop, du maire Barre Gueye, mais il y a des gens qui ont travaillé. Donc, pour moi, c'est-à-dire que l'ACCT, 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 c'est-à-dire qu'on veut savoir ce que l'ACCT, c'est-à-dire qu'on veut savoir. On a fait un peu d'accord avec l'ACCT, ou avec les budgets, on a été d'accord pour le dissoudre. Parce qu'il y a des priorités dans le Sénégal. Ma commune est qui est un exemple C'est-à-dire qu'on doit dissoudre l'ACCT et le Conseil économique, social et environnemental. Je vais profiter parce que c'est ce que j'ai aimé. C'est-à-dire qu'on a interpellé le premier ministre et le président Basseou Diamaï Faye. On a dit qu'on a l'audité. Parce qu'il y a des responsables dans ce régime. Il y a des acteurs qui peuvent s'en débrouiller. On ne peut pas bénéficier de l'investissement. C'est pour cela que je devais faire. Ils doivent faire des investissements. Parce que ces enfants sont à l'extérieur. On a dit que cela va être l'acteur. On a dit que le premier ministre dit que le président Basseou Diamaï Faye. Je n'ai pas eu un peu de souffrance. Je n'ai pas eu un peu de souffrance. C'est ce que je veux dire. Nous devons interpeller. Parce que nous devons être dans la famille. Nous devons être dans la famille. Nous devons faire des souffrances. Ce sont les choses qui permettent de nous faire. Il est en train de me dire que c'est ce que nous devons être dans la famille. Je vais encore parler. Je vais continuer. Je pense que les milliards d'euros ont été injectés dans le Conseil économique, social, environnemental et à l'ACCT. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En ce qui concerne la dissolution de l'Assemblée Nationale, je pense qu'il est opportun de dissoudre l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il ne peut pas être obligatoire. 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 Vous avez été obligatoire par le président de l'Assemblée Nationale. Il est exilé du président Karim Maï Sawad. Il est président de la République. Vous ... Votre président Karim Sallu Ce sera le président de l'Assemblée Nationale. Ce ne sera pas obligatoire par le soutien. Vous delegerez le vote. Vous ne devrez pas cager ce que vous êtes obligatoire. Le président de la République, le président Barbarie, de prendre ses responsabilités. Dissoudre l'Assemblée Nationale. Dissoudre toutes les institutions. La directementộc ce que vous pouvez pour dire. Vous écoutez pourtant ! Merci. Chère Alou Bey suivi de... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes tous les députés du Sénégal. Nous sommes bien. 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 Nous vous félicitez. Puiszta une nomination mais, 123 licenses à cette nomination et de la nomination superdière. Tantllement vous souhaitez une très bonne mission. Il dit d'importe si ce sera sur cetteаровée. Les institutions qui nous connaissent leurs bild explorent, c'est des institutions qui sont sans langue. Les institutions qui sont récoltées sont à dire c'est moi et aux contritty. C'est cela qu'ils Importent. Il n'y a personne qui connaît aujourd'hui dans le Sénégal. C'est le président qui a dit qu'il n'y a pas d'accord. Les Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec les personnels politiques. Il n'y a pas d'accord avec la nomination. Il n'y a pas d'accord avec la nomination. C'est le souffrage populaire. Pour moi, le souffrage des populations, nous prenons leurs cadres sur la démocratie. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les personnes. Parce qu'il y a une personne qui a dit qu'il n'y a pas d'accord avec les personnes qui sont en prison. Il y a des choses qui sont en justes et qui sont en pouvoir. Il faut qu'ils n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Il y a d'autres choses qui vont me dire. Il y a aussi une chose qui est de la question. Il n'y a pas d'accord avec le conseil économique et social. Il y a un héritage néocolonial. Toutes ces listes qui ont été créées dans le mimétisme et qu'ils ont continué à l'appliquer. Après presque l'indépendance, surtout sur les 12 dernières années, IDH, l'indice de développement humain, est un pays pauvre, très endetté et sur-endetté. Je sais ce que nous devons dire aux Sénégalais. Ils ne sont pas en place de la situation. Il y a des choses qui sont en place. Il y a des enfants qui sont en place. Il y a des enfants qui sont en place. Les institutions ne sont pas en place de leur part. Donc je pense que c'est qu'ils devaient les prendre. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, l'économie est à baisse de 4,2%. Donc c'est un problème réel. Pour que l'institution que nous devions être à l'État de Sénégal, nous devions essayer, nous devions essayer, nous devions essayer, nous devions essayer quand même les Sénégalais. Pour qu'il y ait des questions. C'est ce qui est important. Un autre chose est l'HTCC. L'HTCC, je me disais que la messe est déchée. La messe est déchée parce que vous savez que les enfants vont aller ou aller. C'est pourquoi les enfants vont aller. Ils vont aller et ils vont aller. Ils vont aller et ils vont aller. Ils vont aller et ils vont aller. Ils vont aller. Donc ils vont aller. Donc je pense que les enfants vont aller. Je vais vous aider. C'est un grand dîner et un grand dîner. Il est plus important pour nous. Il y a deux choses. Pourquoi je me disais que soit vous appuyez, vous êtes déchée par les autres et vous le dissoudrez. Ou sinon vous allez vous le dissoudre. Et vous le dissoudrez à même temps. C'est ce qui est plus difficile pour avoir les émissions. Pourquoi nous devions le dissoudre par moi ? On ne peut pas donner de la viabilité. Il a besoin de la viabilité du territoire. Nous nous devons aller le président pour faire des règles. Aujourd'hui, une communauté du collectivité de la communauté. Il y a une viabilité. Donc nous devons faire des droits de la décentralisation. Qu'est-ce que ça? Ce n'est pas le plus important. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas du mal de moyens. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens de couper. Il n'y a pas de courage. Il n'y a pas du déficit d'équité. Aujourd'hui, nous devons aller à tous les bagages. Si je vais me dire que je vais faire de la même chose, je vais faire de la même chose. Je vais me dire que je vais faire de la même chose. Je vais me concentrer dans le Dekar et je n'ai aucune équité. Donc si on fait ça, je pense que c'est dans cette situation. Le financement des mairies est une personne qui est très élevée pour que quelqu'un ait été créé. Vous n'aurez pas de faire ça, il ne faut qu'il y ait pas de dégâts. Le planification est en matière de planification. Le Sénégal est très loin derrière. Il n'y a pas de planification territoriale. Il n'y a pas de planification. Il n'y a pas de planification de l'infractivité. Aujourd'hui, les Cédures, les Cédures, les Tamba, les Cédures. Ils n'y a pas de planification. Il n'y a pas d'investissement. Si vous voulez aller dans une partie du Cédures, il y a quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'inféodation au pouvoir local. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Le signe du Sénégal est gaz. logo le mode 19, les Décévistes L'Université L presence le sport Sous-titrage FR ?